avant toute chose si le contenu de ma chaîne youtube vous intéresse je n'édite pas que des jeux sur thompson vous pouvez voir avec mes différentes listes je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite image en bas à droite de cette vidéo youtube alors bobo c'est un jeu édité par infogramme en 1988 pour les thompson to 8 mo6 pour les amstrad cpc atari amiga 500 et commodore 64 et ça parle de l'histoire d'un prisonnier en fait en fait c'est une bande ciné comique qui font des activités potage avec les autres prisonniers alors cette bande dessinée donc de 1961 a été créée et dessinée par maurice roisy et paul de liège donc là on a l'écran d'accueil sur le thompson le thompson to 8 et mo6 vous voyez les couleurs sont super belles et en fait jeu se joue au clavier ou au joystick et au départ on a le choix entre soi choisir tous les jeux soit 1 soit 2 soit 3 alors le 1 le jeu 1 c'est c'est le ménage donc c'est les activités pour tâches que je faisais à faire le ménage dans les toilettes le 2 en fait c'est une trampoline pour aider à éviter à serre évader les prisonniers et le 3 en fait c'est sur des câbles électriques et il faut éviter les courjus et attraper des bonus donc je vais en va dans cette vidéo je vais vous présenter tous les jeux mais en mode démo et là en mode démo en fait en fait on vous invite à rentrer le score des joueurs on peut jouer jusqu'à quatre joueurs sur ce jeu là et si je si la première case est vide si je mets entrer directement et bien on va en mode démo et là on va avoir les démos du jeu des trois jeux en fait des trois jeux ce sont des jeux d'arcade c'est c'est vraiment un petit jeu sympa graphiquement graphiquement la version thompson je pense qu'elle est aussi bien réussi que celle de la terrestre et de la miga et elle est nettement meilleure que la version amstrad et au niveau animation c'est impeccable c'est vrai que le désavantage de la version des versions 8 bits à amstrad et thompson c'est que c'est du 16 kg octets pour l'image graphique donc en fait on voit que c'est pixelisé en largeur en fait on a du 160 sur 200 points en 16 couleurs donc c'est ça qui pose un peu problème donc là c'est en train de se charger et on va voir une démo des trois jeux en fait alors vous allez voir comment que ça se passe je joue pas donc c'est juste une démo ça prend un peu de temps parce que c'est tout cas c'est un super joueur c'est de la même acabit que 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 balthazar que je vous ai présenté il ya deux jours mais c'est encore mieux graphiquement là on voit vraiment que c'est des pros qu'on fait le jeu alors en fait il soit et quand une porte s'ouvre il va vers la porte pour empêcher la personne de rentrer et en fait parce qu'en fait les gens qui rentrent ils ont des traces de pas alors ça c'est la femme de ménage et enfin la chef la chef la chef ménage pour le dire si tout va bien ok tout va bien et s'il ya des traces de pas ben l'angle et tout ça et en fait la femme de ménage apparaît à partir de toutes les cinq ouvertures de portes donc la 4 la femme de ménage doit apparaître là normalement voilà la cinquième donc tous les cinq ouvertures de portes c'est la femme de ménage enfin la chef qui apparaît là il n'y a aucune trace donc voilà voilà donc faut qu'il aille vite vers les portes d'entrée et là plus on avance dans le jeu et plus il ya de portes qui s'ouvrent 3 4 et à un moment il va déborder donc donc là c'est la femme de ménage enfin le chef j'ai encore une fois je me trompe il ya deux portes qui s'ouvrent en même temps quasiment donc il va pas avoir le temps si il a le temps non il n'a pas le temps et là en fait le but c'est qu'il va il doit effacer les traces de pas il doit faire le ménage et ça joue à la manette et donc là avec le bouton le bouton de tir enfoncé c'est pour aller plus vite et bouton de tir le nom le non enfoncé c'est pour nettoyer le sol donc oui il n'y a pas que des gardes il ya des prisonniers il ya des chiens enfin franchement le jeu est hyper bien foutu est ce qu'on remarque quand non enfin je demande si tous les pour la démo est finie ça passe au niveau suivant parce que là apparemment il avait commis trop de fautes donc on passe au jeu d'arcade suivant en fait il ya trois jeux d'arcade le deuxième ça le premier ça demande de la vigilité et la rapidité enfin surtout de la rapidité le deuxième ça demande de la synchronisation en fait vous allez voir pourquoi en fait il faut faire éviter les prisonniers avec le trampoline qu'on déplace de droite à gauche et le prisonnier en fait il doit alors souvent l'endroit où on le fait attire sur le trampoline il soit il saute tout droit soit il saute en avance soit il saute en arrière oui là là il y en a un qui va sauter plutôt en avant là il va sauter tout droit enfin en vertical lui va vrai ça demande de la synchronisation et au bout d'un certain nombre de prisonnier qui se c'est à dire qu'il a un prisonnier qui a réussi à passer le mur c'est un jeu qui casse qui est amusant là mais c'est ça demande quand même beaucoup de rapidité un certain synchronisme c'est pour ça pour faire des hautes des gros scores sur ce jeu là c'est faut être comme blaze trois prisonniers invadés voilà on va passer à un troisième jeu puisqu'il ya trop de prisonniers qui sont scratchés là troisième jeu c'est on est sur des fils électriques on va en on se déplace d'un fil à l'autre bah franchement le graphisme du jeu là sur thompson il est vraiment génial quoi le sol là il est d'un verre d'un super vert qu'on trouve même pas dans la version ataristé oui là là en fait on va d'un fil à un autre en évitant les courjus et courjus là c'est ça représenté par eux il y en a des points en fonction du nombre de qui de mètres qu'on se déplace et on récupère les aussi des bonus à les les trucs verts et blanc là par contre il n'y a pas de bruitage sur ce jeu sur ce jeu là donc c'est donc en fait c'est une série de trois jeux d'arcade c'est vrai c'est dommage que sur les thompson le mode 16 couleurs ce soit du 160 sur 200 points et pas 320 sur 200 comme ataristé parce que là imaginez les personnages là il y aurait pas enfin il ya double pixel de largeur enfin double largeur pour les pixels en horizontal et c'est ça fait un peu moche quoi mais sinon ça serait vraiment un jeu au graphisme incroyablement bien réussi les auteurs de ce jeu là sur thompson ils ont fait un sacré bon boulot je pense qu'en pense mon ami sam de vulgaire et ça va de plus en plus vite là au fur et à mesure qu'on avance dans ce jeu d'arcade là bah c'est normal voilà il s'est fait griller voilà c'était bobo édité par infogrames en 1888 sur les thompson to8 et mo6 à très bientôt pour une prochaine vidéo sur les thompson